Hello tout le monde, très bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, début de nouveau vlog, on est lundi le 16 janvier, je quitte à l'instant la job, puis très belle journée ensoleillée aujourd'hui, présentement 4h20 parce que je suis parti un peu plus tard vu que je suis arrivé un peu plus tard ce matin, je suis parti à la même heure que d'habitude, genre vraiment même heure, même, même heure, mais il y avait tellement de trafic, je sais pas pourquoi, c'est la première fois qu'il y avait autant de trafic que ça, le matin pour en venir à la job, je pense que c'est parce qu'il y avait des déneigeurs sur les gros camions qui déneigent les bords de chemin à cause que toute la neige est accumulée, je pense que c'est à cause de ça parce que j'ai rencontré comme deux, ça faisait qu'il y avait souvent juste une voie au lieu de deux, ça m'a pris presque le double du temps, au lieu de me prendre 20-25 minutes, ça a pris comme 35 minutes, pas le double, mais quand même pas mal plus, ça pour dire que j'étais arrivé un peu plus tard, donc également parti un peu plus tard, mais c'est vraiment pas grave, puis parlant de banc de neige, je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment à Montréal, mais le déneigement se fait vraiment lentement, pis j'ai lu pourquoi il se parkait là, ok, je suivais un bus, je suis dans une petite ruelle, le chauffeur du bus est débarqué, pis il a laissé son bus dans le milieu de la rue, fait que moi je suis pas passé, je suis pris derrière, comme c'est sûr qu'il est idiot, pis il est passé dans l'école, vraiment, vraiment mon rêve, apparemment à banc de neige, la tempête était vendredi, ben comme jeudi et vendredi, on est lundi, et il y a pratiquement aucune place, je peux-tu passer entre les deux, je sais pas, hein, non, c'est sûr que je passe pas là, oh, calice, qu'est-ce qu'il fait, idiot, il y a quand même aucune place où c'est déneigé, je comprends pas, on dirait que c'est quand même rien passé en fin de semaine, on dirait que personne a travaillé à Montréal, genre les déneigeurs, on dirait que toutes les rues, quand même les grosses rues de Montréal, c'est même pas déneigé encore les coins, fait que là ça fait que c'est vraiment difficile de se stationner, peu importe où, genre moi chez nous, il faut que je me stationne, oui, mais MB, mais tu sais, je passe où, ça passe pas à côté, ma chum, ah oui, mais tabarnaque, ça passe pas là, gars, je passe pas là, fait que, ouais, je sais pas qu'est-ce qui se passe à Montréal, mais il y a comme rien de déneigé, habituellement c'est quand même assez rapide, fait que comme me stationner chez nous, c'est dans les hosties de bande-neige sur le bord de la rue, à Job, j'ai vraiment été chanceux, j'ai trouvé un stationnement vraiment proche, mais tu sais, il y a comme, d'après moi, le 3 quart des stationnements qu'on peut pas utiliser en ce moment, parce que c'est juste comme des grosses buttes de neige, fait que j'ai un peu hâte que ce soit fait, j'ai vu avec l'application InfoNeige, vraiment application pratique, si vous habitez à Montréal, pour les déneigements justement, que la rue chez nous, c'était prévu demain soir, comme pendant la nuit, fait que ce soir, pour que je me parque dans les sites d'Awa, demain à la Job aussi, et demain soir parce que, ils font juste un côté de rue, ah, ici c'est prévu, demain soir, fait qu'il me reste demain toute la journée à me stationner dans les sites de classe qui ont pas de bon sens, et à partir de mercredi, ça devrait être mieux. Là, plan de la soirée, je pense que je vais aller nager, j'ai comme envie d'y aller, mais je ferai pas de workout, parce que si je fais les deux, je sais que ça me kill ben raide, j'ai fait le test la semaine passée, et c'était pas une bonne idée, fait que je pense que les fois où je vais aller nager, je vais pas comme m'entraîner en plus, et vice-versa, pour faire les deux, pour l'instant, peut-être qu'éventuellement, quand je serai plus habitué pour les faire les deux, je vais aussi aller m'acheter un cadenas, parce que là, comme je vous le disais, j'ai dû se faire couper le nez, il y a un petit cadenas que j'irai recherché au Dolorama, il y a-t-il au Dolorama des cadenas, je pense que oui, sinon pharmacie. J'ai aussi une commande WeCook qui arrive ce soir, fait que ben content de ça, je m'étais fait des lunchs, là je n'ai quand même pour comme deux autres repas, je m'étais fait des pâtes hier, et j'en ai tellement fait que ça m'a fait comme trois portions, je l'ai mangé ce midi, il m'en restera deux autres, mais souvent ce que je fais avec les WeCook, c'est que je les fais gelés, comme ceux que je ne prends pas prochainement, puis je les ressors comme la semaine d'après, fait que ça me fait des lunchs pour comme deux semaines, fait que c'est vraiment pas pire. Fait que Dolorama, il y en a, mais c'est avec des clés comme ça, c'est pas des codes. J'oublierai pas mon code, c'est qu'il y a une affaire, mais la clé, tu sais quoi avec, c'est ce qui est un peu de talent. Exactement le même que j'avais, en plus j'ai en spécial. Donc, direction la piscine, je suis allé voir au Dolorama pour un premier cadenas qui était comme je vous ai montré avec une clé, fait que je trouve que c'est pratique, oui, parce que t'as pas de rappelé du code, mais moins pratique parce que tu dois traîner une clé. Surtout quand tu vas nager, t'sais, t'as comme pas de poche, c'est pas comme des pantalons, c'est moins pratique, mettons, d'avoir une clé. Fait que je suis allé à la pharmacie et j'en ai trouvé un. À la base, je pensais prendre le même que le mien, que je croyais qu'il était en spécial à 3 et quelques. J'arrive à la caisse, il me dit 13 piastres, j'étais comme menette, menette de papillon. Sur l'affaire là-bas, c'est écrit 3 et 69. Fait que là, je suis retourné voir avec une petite madame super fine. Et dans le fond, c'est que le cadenas que j'avais pris, il était pas à la bonne place. C'était une autre marque qui est en spécial à 3 et 69, mais comme 10 piastres de moins. Je veux dire, un cadenas, c'est un cadenas. Fait que là, j'ai comme, ah, parfait. Fait qu'on a remis celui que j'avais pris à la bonne place et j'en ai pris un en spécial. Et mon code est facile. Fait que je devrais être bon pour pas l'oublier. C'est comme, ça ressemble à mon ancien, pis il y a deux chiffres pareils. Fait que si je l'oublie, c'est parce que je suis vraiment un estide débile. Bon, I'm back. Et encore une fois, très le fun. Ça paraît que je me suis pas entraîné avant. C'était quand même plus facile. J'ai fait un 25 minutes, pis je prenais comme des moins longs briques entre mes longueurs. Il y avait quand même vraiment plus de monde que les autres fois que je suis allé. C'est sûr qu'il était un peu plus tôt. Je suis allé, tu sais, directement. Je suis venu ici, j'ai pris mes trucs, pis je suis allé. Fait qu'il était peut-être 5h30. Fait que c'est sûr qu'il y a plus de monde que vers 6h30, 7h, comme j'allais la dernière fois. Mais ça se fait quand même très bien. Donc là, je sors de la douche et j'ai reçu ma commande de WeCook. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Ben pas ce que j'ai reçu, mais ce que j'ai commandé. Parce que honnêtement, je me rappelle même plus, ça fait comme pas loin de 2 semaines que j'avais choisi mes trucs. Puis, comme toujours, j'ai attendu de recevoir un code. Quand tu comme désactives toutes tes semaines, pis que tu commandes pas pendant plusieurs semaines, que tu les réactives pas. Un moment donné, il t'envoie un courriel par... Je veux dire un courriel par courriel. Un code par courriel qui te donne des rabais pour genre des fois, ça va chez la 3 commandes. Fait que c'est tout le temps ce que j'attends avant de commander. Fait que j'ai pris ici, premièrement, le bol de tofu tacos. Fait que genre de tacos, mais au tofu. Le bol cubain au porc et filochés. Mi ham, j'ai tellement fait en ce moment. Le chili de bœuf style Texan. Texan? Texan? I don't know. Ça, j'ai déjà pris et c'est excellent. Ça aussi, j'ai déjà pris la salade de crevettes harissa. Délicieuse sauce là-dedans. Le macaroni au fromage WeCook. Il est excellent. Et finalement, le mijoté de lentilles légumes avec sauce sucrée au curry. Fait que ça va dire mes petits repas. Comme je vous le disais plus tôt, je vais en garder... Je pense que je vais faire geler un plat de pâle. Je vais en garder un pour cette semaine. Fait que ça me prendrait comme 3 autres repas. Fait que les 3 autres... J'en mets 6. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Je vais en garder 3. Les 3 autres, je vais les faire geler pour les avoir la semaine prochaine. Fait qu'il me restera juste comme un repas à me faire pour la semaine prochaine. Donc, vraiment pas pire. Puis, comme toujours, ils mettent le petit papier. Si vous voulez avoir 50$ de rabais. Fait que 25$ sur vos deux premières commandes. Je mets mon code juste ici. Moi, ça me donne un 30$ de crédit. Mais il faut que ce soit votre première commande. Faut que vous n'ayez pas encore de compte. Puis, sinon, si vous avez déjà un compte, comme je dis, désactivez toutes vos semaines. Attendez. Puis, vous allez finir par recevoir un courriel. Et avoir un rabais. Fait que je vais ranger ça. Je vais faire un petit smoothie tout peu tranquillose. Prendre ça relax pour la soirée. Pas trop de plats encore. Fait que je vais garder... Je vais faire geler les pâtes. Parce que là, je vais avoir déjà... Je n'ai mangé ce midi. Je vais avoir mon autre plat de pâtes à moi. Fait que je vais faire geler la pâte de pâtes. Je vais faire geler le chili de bœuf. Les trucs, il y a des tomates. J'essaie de ne pas les congeler. Parce que c'est quand même un peu moins bon. Quand ça décongèle. Puis, le tofu. Est-ce que ça se congèle du tofu? Je pense que oui. Je vais aller voir si on peut congeler du tofu. Si ça ne vient pas être dégueulasse par après. Je n'ai jamais fait congeler ça. Enveloppez-le d'une pélégule de plastique. Mais s'il est déjà cuit, genre... Congelé. Tofu. Cuit. Le tofu régulier peut se congeler durant deux mois. Il perdra de l'eau. Il changera légèrement de couleur et de texture. Mais sa valeur nutritive restera la même. On prend un guess. De toute façon, c'est jusqu'à la semaine prochaine. Il ne sera pas là des mois. Fait que je vais garder les trois autres pour cette semaine. C'est lui-là au congèle. Ça, il en reste juste un. Mais c'est que j'aime ça garder la boîte pour les instructions. Mais je vais juste l'arracher. Ça va prendre un mot de glace. Ça, pour le recyclage. Smoothie time. Je viens de me rappeler que c'est la voix qui est commencé hier soir. Je ne l'ai pas écouté. C'est rare que je l'écoute en direct parce que, d'un, il faut que tu sois là au bon moment. Fait que je l'écoute pratiquement toujours en rattrapage sur l'ordi. Puis c'est qu'en rattrapage, tu skippes les pauses. Fait que ça paraît en crise, c'est vraiment moins long. Fait que là, mon ordre est vraiment sale. C'est gênant ici. Ça part pour la voix. Go, girl. Come on, girl. Ok, premier update, la voix. Première opinion. J'aime ça écouter la voix, genre, écouter le monde, les chansons, voir des nouveaux talents, etc. Mais quand est-ce que les coachs, ils sont débezants, là. Mario Peltier vient de dire que c'était un des plus beaux moments de sa vie. Comme, exagère non plus. Il ne connaît pas la fille. Elle n'était pas si bonne que ça. Genre, on dirait que moi, exemple, j'irais à la voix. J'aurais de la misère à les croire parce qu'ils disent de la bullshit à tout le monde. C'est tout le temps le plus beau moment de leur vie. C'est la future star. C'est tout le temps, genre, top of the world, là. Mais comme, non. Ce n'est pas nécessaire de dire ça. Mais pas du tout. Un des meilleurs moments de sa vie. Comme, il n'a rien fait de sa vie, clairement, là. Pour dire ça. Anyways. Si vous écoutez la voix, comment vous trouvez ça? Niveau participant, niveau coach, niveau tout. Là, c'est la première en participant. Je ne sais pas encore comment la saison va être. Mais je sais que, de façon générale, les coachs me tombent royalement scénaires. Avec leurs commentaires. On est le lendemain, donc, mardi. Et là, on est le soir. J'ai fini de travailler. Puis, j'ai arrêté chez Malo chercher, premièrement, mon cadeau de fête et mon cadeau de Noël qui sont chez elle depuis ce temps-là. Parce que, les fois que je vais chez Malo, c'est comme pour praging. Puis, on sort après. Fait que, comme, je ne traînerai pas mes cadeaux toute la soirée au bar. Fait que là, je suis allé chercher ça. À la base, je suis supposé de la rejoindre chez elle en finissant parce qu'elle habite vraiment proche de ma job. Puis, bien, prendre mes trucs. Et ensuite de ça, il faut regarder pour un Airbnb parce qu'on va à Escapades, le festival de musique qui est à Ottawa en juin prochain. Puis, on n'a comme rien réservé par rapport au logement. Fait que, il va falloir comme... C'est ça. Il va falloir régler ça comme là. Parce que, première affaire, il n'y aura plus rien. Fait que là, finalement, quand j'ai terminé à 4h, j'ai regardé sur Localiser parce qu'on a nos localisations. Et elle était au Costco Griffintown. Elle n'était pas du tout chez elle. Fait que là, je la texte. J'ai dit, bien, toi qui ne seras vraiment pas chez vous à 4h15. Fait que là, elle m'appelle un peu en panique. Elle était comme, non, je ne serais vraiment pas arrivé. Je n'avais pas vu l'heure, blablabla. J'étais comme, est-ce correct? C'est pas grave. Fait que, finalement, elle va venir me rejoindre directement chez nous. Puis, on va comme souper ensemble et regarder aussi pour le Airbnb, qu'est-ce qu'on fait. Fait que là, moi, j'ai quand même arrêté prendre mes choses chez elle, mes cadeaux. Parce que, bien, pour la débarrasser, parce que la manée, c'est bien beau que c'est chez elle. Mais ça traîne quand même. Fait que, je vous montrerai ça tantôt. Qu'est-ce qu'elle m'a donné pour ma fête ainsi que pour Noël. Non, c'est ça. On va regarder pour le Airbnb. Moi, honnêtement, le moins cher, le mieux. Je ne veux pas, genre, que ça coûte cher. Je ne veux pas que ça soit full beau, parce que, anyways, on va être là pour, genre, dormir, that's it. Mais, en fait, on va être là le jour aussi, parce que... Non, c'est quoi l'horaire des festivals? Ça commence en après-midi, je pense. Allez, on dirait que je ne sais plus. On dirait que je suis maillé. Oui, je pense que ça commence en début d'après-midi, genre. Fait que, tu sais, on va être là pour le soir, tard, puis le matin pour dormir, mais comme, that's it. Fait que je ne veux pas, genre, la grosse affaire full luxue, full beau. Comme, mon seul objectif, c'est payer le moins cher possible. On avait été d'avance pour les billets, j'avais été comme sur la pré-vance, là, pour être sûr qu'on en aille. Fait que ça, c'est réglé. Mais pour ce qui est de... du logement, c'est une autre histoire. Re-changement de... j'allais dire projet. Changement de plan. Finalement, Malo ne viendra pas ici. Fait qu'on va juste, tout simplement, faire ça sur FaceTime. Fait que là, je sors de la douche. Je me suis entraîné en arrivant. Puis, elle m'a appelé pendant que je m'entraînais pour en faire ça. Fait que, je vais faire mon petit smoothie rapido. Et après ça, je vais la rappeler pour qu'on règle ça. Là, c'est présentement la folie du déneigement à Montréal. Comme je vous le disais hier, c'était comme ce soir et demain que ça a été programmé dans ma rue. Fait que là, dans le fond, à partir de 6h, de 7h, donc dans 1h, jusqu'à 7h demain matin. Fait que toute la nuit, il y a un côté de la rue qu'on n'a pas le droit. Fait que moi, je me suis mis l'autre côté. Mais l'autre côté, on ne peut pas, à partir de 7h demain matin, jusqu'à 7h demain soir. Fait qu'il y a un côté que c'est toute la nuit. Puis, un côté que c'est demain toute la journée, mais à partir de 7h. Mais moi, je pars plus tard que 7h. Fait que là, je ne sais pas ce que je vais faire. Mon char, il y a une place qu'il faut que je tasse demain à 7h. Fait que ça, je me lève plus tôt pour aller le tasser et le mettre du côté qui va être déblayé. Ou sinon, ce que je me disais, c'est que je vais attendre comme plus tard ce soir. Parce que ça ne presse pas, c'est 7h demain matin qui doit être enlevé. Puis, je vais me mettre dans un parcomètre. Parce qu'il y en a qui sont quand même proches. Et les parcomètre sont déblayés. Puis, ils sont gratuits la nuit. Fait que j'aurais juste à payer comme... Je ne sais même pas, je pense à passer de 9h qu'on paie. Fait que je n'aurais pas besoin de payer demain matin. Fait que je pense qu'en fait, c'est ce que je vais faire. Mais comme, mettons que les parcomètre sont pleins. Tu fais quoi? Ta seule option, c'est de te lever demain matin à 6h30. Aller changer ton char de place. De bord de rue. Vraiment pratique. Fait que non, je pense que je vais y aller avec l'option du parcomètre. C'est quand même pas fou. Fait que là, je ne sais pas trop, c'est quoi le plus optimal. Je pense que je vais la mettre en FaceTime sur mon iPad. Puis, aller sur Airbnb sur mon ordi. C'est sûr que le best, ça aurait été comme du partager mon écran. Fait que je ne sais pas si elle va comme avoir pris son ordi. On pourrait se faire genre un zoom ou quelque chose comme ça pour... Pour que je puisse comme lui partager mon écran. Ce serait plus pratique. Fait que je vais commencer par l'appeler. Puis, voir ce qu'il y a en lieu. Donc, apparemment qu'on peut partager son écran sur FaceTime. Fait que je vais la rappeler en FaceTime sur mon ordi pour lui partager mon écran. À suivre. Je suis en train de faire le montage. Et je ne vous ai jamais dit qu'est-ce qu'on faisait finalement pour le Airbnb. Qu'est-ce qu'on avait loué. Qu'est-ce qu'on avait trouvé. On a checké pendant quand même vraiment longtemps. Comme pas loin d'une heure d'après moi pour essayer de trouver quelque chose qui avait du bon sens. Puis, finalement, les Airbnbs, c'était vraiment pas si proche que ça comme du site. Ça revenait comme cher. Ou sinon, les moins chers, c'était genre une chambre privée dans une maison. Mais tu sais, c'est pas le best, je trouve, d'être chez quelqu'un. Parce que si on veut comme pray drink, mettre de la musique un peu... C'est pas le best, tu sais, d'être chez quelqu'un. Ça aurait pu faire. Mais on a mis quelque chose de comme vraiment privé juste nous. Fait que finalement, ce qu'on a fait, on a loué une chambre d'hôtel. Ça revenait moins cher que les Airbnbs qu'on trouvait qui avaient du sens. Puis, c'est que c'est aussi vraiment plus proche du site. Fait que chambre d'hôtel bien classique, c'est ça que ça va être. Donc, voilà. Je voulais juste vous le dire. Parce que là, je parle qu'on fait ça. Et je retenne jamais de nouvelles de qu'est-ce qu'il y en est. Donc, je viens d'aller changer mon auto d'endroit. J'ai trouvé un parc-à-mètre que c'est no parking. Genre en après-midi, je pense, de 1 à 3. Quelque chose comme ça. Puis, c'est payable à partir de 9h demain. Fait que we're all good. Après ça, on va être clairé pour les bords de rue. Mais ça, c'est jusqu'à temps qu'il y a une prochaine tempête. Fait que là, j'ai ma boîte de popcorn ici. Qui était la boîte dans laquelle Malo m'avait mis mes trucs. Fait que premièrement, pour ma fête, j'avais une caisse de White Club. Mais là, il en reste quelques-unes. J'ai des restants. Mais tu sais, j'en ai bu la soirée de ma fête et quand je vais chez Malo. Elle avait mis aussi un petit truc comme ça. Un espresso martini. Une petite canette que je n'avais pas, que je n'ai pas encore pris. Ici, j'ai une boutée de phare sirop à la mangue. Fait que 35%. Faire des drinks, des shots, des trucs comme ça. J'avais des bonbons parce qu'on avait commencé. Mais il reste un fond. Ils sont encore bons, j'imagine. Un petit pot de Nutella ici. Parce que kind of cute. Mais ça, elle me l'a acheté au resto qu'on est allé à ma fête. Il y avait genre ça avant. Genre où on payait. Puis, elle me l'avait acheté. Parce qu'elle trouvait ça cute. Je pense qu'il est bon genre à manger. Je ne trouve juste pas de date. Mais je pense que je vais le garder comme une petite déco parce que c'est kind of cute. Et finalement, un masque pour le visage ainsi qu'un masque pour les babines. Fait que ça, c'était les cadeaux de fête. Puis, il reste un white là aussi. Puis sinon, pour Noël, c'est un chandail Lululemon comme ça. Fait que c'est genre le même modèle que celui que j'ai. Je l'ai dans deux couleurs. Un bleu un peu plus vert que lui et un orange. Puis un vermande. J'en ai trois. Fait que là, celui-là, c'est le vrai bleu bleu. Je trouve qu'à la caméra, il a l'air de ressembler à celui que j'ai. Mais il n'est vraiment pas pareil. C'est vraiment comme un petit bleu ciel. Tandis que moi, mon verre, il tire plus comme sur le menthe. Fait que un petit chandail à ajouter à ma collection. Elle m'a pris un small qui est exactement la grandeur que je prends. Je prends small ou medium. Mais vraiment, les deux me font. Fait que ça a été ça pour mon cadeau de Noël. Fait que là, je vais pouvoir tout ranger ça. Le masque, je ferais ça... Je ne sais pas quand là. Peut-être comme un dimanche. Le dimanche soir, là, que je vais te chiller ici. Les white-clos, je vais les mettre dans une... J'ai une caisse là-bas que je vais commencer. Je vais les mettre dedans. Ça, je vais le mettre en haut avec mes trucs. Faudrait que je me fasse un petit bord. J'avais pensé à faire ça, acheter genre... Classique petit meuble du IKEA, que plein de monde ont. Je pense qu'à la barre, c'est pour des plantes. Mais ça fait vraiment kyo de petits bords. Je vais me faire un bord ici, à côté de mon raca-linge. Parce que là, toutes mes boutées sont comme en haut, sur mon armoire. Qui fait la job, mais c'est comme... Ben, pas que c'est pas cute, mais genre avoir un bord, c'est cute. Fait que je pourrais comme peut-être faire ça bientôt. Puis là aussi, ça me fait penser, je parle de ce coin-là, que plus les trucs de Zara. Vous avez été quand même plusieurs à m'écrire pendant le temps des fêtes. Qu'est-ce qui se passait avec Zara? Parce qu'habituellement, je la porte avec moi en Gaspésie. Ben, mademoiselle Zaz, elle n'est plus de ce monde. Elle est décédée, genre au mois d'octobre. Je pense début octobre. Fait que j'en ai pas parlé sur YouTube, parce que j'y ai comme juste pas pensé. Mais voilà, c'est dit. Zaz est au paradis des lapins, avec plein de carottes. Fait que c'est pour ça que j'avais aussi réaménagé mon petit coin-là. Ce qui fait plus de place, donc c'est quand même bien. Voilà, je sais pas encore si je vais me reprendre d'autres animaux. Pour l'instant, je pense pas. Je suis bien toute seule. Un lapin, pour vrai, c'est vraiment salissant, parce qu'avec le foin, comme veux-veux-pas, elle entraînait un peu partout. Fait que j'étais vraiment quand même tanné, à la fin. Fait que je pense pas me réembarquer dans des animaux tout de suite. Peut-être éventuellement un chat. Ou sinon, je pensais peut-être famille d'accueil pour chat. T'sais, à la spéciale, tu peux faire ça, tes familles d'accueil, genre, excitant. Souvent, c'est des animaux, soit qui ont besoin des traitements, des trucs plus spécifiques. Fait que toi, tu peux comme faire ça de chez vous. C'est souvent, mettons, une pilule par jour, vraiment comme rien de gros. Puis après ça, eux, ils le reprennent. Ou tu peux le garder, je pense aussi. Je sais pas exactement comment ça marche, là. Mais je pense que tu peux le garder jusqu'à temps qu'eux trouvent une famille. Puis après ça, il s'en va avec sa famille. Fait que t'as comme pas vraiment d'animaux à toi. Mais tu peux en avoir un comme un peu tout le temps. Puis ben ça aide aussi les animaux d'un certain sens. Fait que ça, ça pourrait être une option. Mais comme je dis, pas pour tout de suite. Not a burnout. Not a burnout. Ben, je suis dead. Je m'en allais manger des bonbons un peu. Et Malo m'a rajouté des petites KitKat Gingerbread. Ça, c'est Malo. 100% Malo. Je sais même pas que ça existait. J'ai jamais vu ça de ma vie. Si ça pourrait focusser, ça aiderait. KitKat Gingerbread. Kind of cute. Elle m'en a mis un shitload. Ça, c'est classique Malo. Fait que la première vue, elle est vraiment plus pâle que les vrais KitKat, là. Le chocolat est plus foncé que ça d'habitude. Hum, ça sent. Hum. Wow. Ça goûte vraiment les gingerbread. C'est vraiment bizarre. Ça goûte vraiment le pain d'épices. Je trouve que ça goûte un peu l'érable aussi. Ça n'a pas vraiment un rapport de goûter l'érable. Mais je pense que c'est le mélange de pain d'épices et KitKat qui fait, on dirait, érable. Je vais venir conclure le vlog ici parce que là, j'ai comme 35 minutes de footage. Je n'ai pas terminé le reste. C'est comme le reste de ma semaine. Mais en fait, non, même pas. Je vais avoir fait comme trois vlogs cette semaine parce que mon premier, celui que vous êtes en train d'écouter, est vraiment plus long qu'il est prévu. Fait que je l'ai coupé en deux. Fait que je vais conclure ça ici. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Puis on va se revoir très bientôt pour le reste de ce vlog-là. Ciao!